Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 dîners que je mange pratiquement chaque semaine en automne tellement j'adore ça et particulièrement au dîner. Alors souvent quand je cuisine pour mon dîner j'en fais assez pour que j'en ai le lendemain midi ou alors j'accommode des restes le midi. Très souvent je ne cuisine pas le midi, la plupart du temps je cuisine en fin d'après-midi ou si c'est mon copain qui cuisine il va cuisiner en rentrant du travail. Donc voilà on adapte un peu comme ça mais souvent on cuisine une seule fois dans la journée et aux autres repas on accommode un petit peu ce qu'on a sous la main. Donc vous aviez beaucoup aimé ce format l'année dernière donc je suis très contente de vous le reproposer cette année et très bientôt il y aura un défi à tout petit budget sur ma chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer ça vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram c'est muretnoisette également. L'automne c'est toujours un petit peu le moment où j'ai envie de retrouver des plats mijotés, des bons petits plats chauds et réconfortants. Je réintègre pas mal les légumineuses dans mon assiette aussi à l'automne donc j'en mange tout au cours de l'année mais c'est vrai que l'été j'ai tendance à moins en manger parce que j'ai moins envie d'un chili de haricots rouges ou de dalles de l'anticorail que je vais vous présenter aujourd'hui d'ailleurs quand on est en plein été et qui fait 30 degrés le soir dans l'appartement mais là la saison est parfaite pour ça. Pour mes légumineuses je me fournis chez Coro majoritairement qui est le sponsor de cette vidéo enfin du petit morceau de cette vidéo en tout cas. Du coup je prends mes lanticorail chez eux, elles sont à prix très avantageux et ça permet de prendre des gros conditionnements et du coup de bénéficier d'un prix plus intéressant. Généralement j'avoue que ça fait un moment que je ne fais plus trop cuire mes pois chiches surtout pendant l'été ça réchauffait trop mon appartement mais souvent j'aime bien avoir des pois chiches sous la main dès que je veux faire un houmous express ou ce genre de choses. Donc je prends mes conserves de pois chiches par lot, je ne sais plus si c'est par 8 ou par 12 mais vraiment je les prends par en grosse quantité. Ensuite je vais aussi prendre par exemple des snacks protéinés donc ça c'est des croustillants au chocolat, soja, cacahuètes. C'est super pratique pour un petit encas qui comporte des protéines mais qui soit aussi très gourmand c'est vraiment délicieux, le petit goût de cacahuète avec le chocolat c'est très très bon et j'y prends tous mes basiques d'épicerie donc mon huile d'olive et évidemment le lait d'avoine. Normalement il devrait bientôt être de retour, vous avez été nombreux à me dire que vous l'attendiez avec impatience parce que leur lait d'avoine est tellement pas cher et tellement bon qu'il est très souvent en rupture de stock. Il faudrait vraiment qu'ils en commandent ou qu'ils en fabriquent des quantités bien plus importantes parce qu'il a beaucoup de succès et je le comprends totalement. Donc là c'est les lait d'avoine barista que j'avais pris la dernière fois parce qu'ils n'avaient pas le classique mais généralement je prends plutôt le classique même si le barista est délicieux. Vous avez 5% sur toute la boutique Coro avec le code MUR5, n'hésitez pas à en bénéficier et on passe tout de suite aux recettes que je vais préparer aujourd'hui. Alors quelque chose que l'on va faire très souvent c'est tout ce qui est à base de 7 ans. Généralement j'en cuisine une fois toutes les deux semaines à peu près, j'en fais une grosse quantité et on en remange plusieurs fois dispersés sur plus d'une semaine. Donc j'en fais pas non plus chaque semaine parce que sinon on se lasserait. Et avec le 7 ans il y a plusieurs recettes qu'on aime bien, donc on fait des faritas avec, on va en mettre dans plein de plats en fait souvent nos assiettes c'est une source de protéines, un féculent, une source de légumes. Enfin vous avez vu souvent mes repas sur Instagram ou sur cette chaîne, vous voyez comment ça fonctionne. Et on aime bien faire du 7 ans au caramel, c'est vraiment quelque chose qui marche très bien, ça remplace parfaitement le porc au caramel, c'est hyper protéiné. Je vous l'avais montré dans une story Instagram il y a deux semaines je crois, vous avez été tellement nombreux à me demander si je pouvais vous repartager ma recette. Donc j'ai décidé de l'intégrer dans cette vidéo et parce qu'en même temps c'est en effet un plat que l'on mange pratiquement chaque semaine ou quand on n'en mange pas pendant une semaine, la semaine d'après on en mange au moins deux fois. C'est trop trop bon en automne et on l'accompagne avec le légume de notre choix. Donc je vais venir faire le 7 ans avec vous, ce ne sera pas ma recette habituelle puisque je n'ai plus de farine de pois chiches, donc à la place ce sera vraiment un 7 ans 100% gluten de blé. Mais voilà en tout cas c'est très bien aussi, je préfère quand il y a un petit peu de farine de pois chiches dedans, mais ce sera une variante qui sera parfaite. Je commence par faire un bouillon dans lequel j'ai mis de la sauce soja et je mets aussi de ce bouillon de poulet vegan. En fait c'est un assaisonnement pour soupe au poulet qu'on trouve en magasin asiatique qui donne vraiment un petit goût de bouillon de poule au repas sachant qu'il n'y a pas du tout de poulet dedans bien évidemment, sinon je ne le montrerai pas. Ensuite là je vais préparer une petite quantité de 7 ans parce que ce week-end on n'est pas là et que la semaine prochaine je commencerai le défi. Donc je mets 100 g de gluten, là j'y mets des épices tandoori mais vous mettez ce que vous voulez, j'ai juste une passion pour les épices tandoori en ce moment. Et je vais venir mettre de la sauce barbecue dedans, ne vous inquiétez pas ça va totalement bien avec le reste sachant que si vous n'en avez pas vous mettez autre chose, vous mettez rien, vous mettez de la sauce soja, vous mettez de la purée de tomates, c'est comme vous souhaitez. Simplement il faut que je finisse cette sauce, comme vous voyez elle a un peu croûté en haut mais c'est pas grave, elle est toujours parfaitement comestible. Je vais venir mettre un petit peu de sauce barbecue dedans mais vous mettez les épices que vous voulez, vous pouvez aussi mixer de l'oignon, mixer de l'ail et l'intégrer dedans, tout marche bien. Et je vais venir ajouter des louches de bouillon. Alors je viens y mettre quelques louches de bouillon, je ne pèse jamais mais quand je le fais pour vous, je pèse au passage comme ça je vous dis précisément combien j'en mets. Je vais commencer par deux louches, il ne faut pas que ce soit trop mouillé non plus. J'en profite pour mettre la sauce barbecue. Voilà. Et je vais venir commencer à touiller à la cuillère parce que c'est très chaud bien évidemment. Et après je finirai de touiller à la main. Je vous dirai précisément la quantité d'eau que j'ai mise dedans. Alors j'obtiens une boule de pâte comme ceci, je l'ai pétris seulement une minute. Donc là on est vraiment sur une petite quantité que je vais venir couper. Et même à trois vous pouvez le manger ou si vous avez très faim, si par exemple vous faites du sport et vous voulez une très forte quantité de protéines, dans ce petit pâton il y a 80 grammes de protéines. Donc nous on le divise en quatre, ça nous fait 20 grammes de protéines par portion. Mais si vous voulez manger plus protéiné, il n'y a pas de souci, vous pouvez manger la moitié, ça vous fait 40 grammes de protéines d'un coup, plus les autres protéines du repas. Voilà, c'est vous qui voyez. Et sachant que c'est très économique, là j'ai juste utilisé 100 grammes de gluten, ce qui me revient à 50 centimes. Je vous mettrai le lien de la boutique sur laquelle je l'achète. Je fais des commandes groupées avec une amie une fois tous les deux ans vraiment. C'est très rare que j'en rachète. Et là d'ailleurs il est périmé, c'est pour ça que j'en fais aussi beaucoup en ce moment. C'est pour l'utiliser. Alors je les coupe en tranches que je vais venir mettre dans mon bouillon, que je vais laisser vraiment à très petit feu. Il ne faut pas qu'il y ait des grosses bulles de bouillon. Ça va environ doubler à la cuisson. Donc ça va faire des médaillons assez grands. Ensuite moi je vais l'utiliser pour faire du setan au caramel parce que c'est une de nos recettes préférées. Mais vous pouvez très bien en faire des blanquettes, vous pouvez les faire au four. Vous pouvez vous en servir comme steak dans un burger, enfin vous vous en servez comme vous voulez. Nous c'est une de nos manières préférées de le faire. Sinon on adore le faire en blanquette à la crème avec des champignons. Ça va très très bien en automne en plus. Voilà pour mon setan une fois qu'il a été bouilli. Ce que vous entendez à côté c'est le bruit du riz basmati que je fais cuire pour accompagner. Je vais venir le couper en petites lamelles et préparer du setan au caramel avec. Il y a une partie que je vais congeler, ça se congèle super bien. Et ce sera vraiment un grand épanage, un soir de flemme d'avoir du setan au caramel déjà prêt. Donc je viens le couper en petites trilles un peu comme ça. Ça c'est celle que j'avais coupée pour vérifier si le setan était cuit. Et il a cuit environ une demi-heure. Alors j'ai coupé le setan en petites lamelles. Je vais d'abord venir faire revenir les oignons à la poêle avec un petit peu d'huile. Toujours de l'huile d'olive même si vous pouvez en utiliser d'autres. De l'huile d'arachis, de l'huile de sésame, c'est très bon avec. Et je fais bien dorer les lamelles de setan. Et après j'ajouterai le sucre pour faire le caramel. Je fais revenir tout ça. Et une super bonne variante, c'est d'ajouter le jus d'une orange aussi. Ça fait un espèce de setan à l'orange. C'est absolument délicieux. Et le jus d'orange va venir caraméliser et c'est trop trop bon. Une fois que c'est bien doré, je viens mettre la grosse cuillère de sucre au centre. Je la laisse caraméliser. Si vous voulez une version sans sucre, si pour une raison ou une autre vous n'en mangez pas, ça ne fera juste pas du setan au caramel. Ça fera plutôt un setan sauté à la sauce soja. Et c'est très bon aussi, sinon vous pouvez varier les sucres. J'ai mis du sucre blanc, mais vous pouvez mettre du sucre blanc, du sucre de coco. Vous pouvez aussi utiliser du sirop d'érable. Dans ce cas-là, vous n'avez pas vraiment besoin de le laisser caraméliser. C'est vous qui voyez. Moi j'ai fait la version la plus simple et la plus économique. Pendant que le sucre caramélise tranquillement, je mets de l'eau à bouillir. Et on va faire cuire des brocolis surgelés. Généralement, j'en prends des frais, mais là je n'en avais pas dans mon magasin. Et en vrai, c'est très pratique le surgelé aussi. En plus, ça garde toutes ses vitamines jusqu'au dernier moment. Donc c'est nickel. Je vais venir faire bouillir ça quelques minutes. Et après, je les ferai sauter avec de l'huile de cézanne et un petit peu de sauce soja. Et voilà, j'ai déglacé à la sauce soja. Et j'ai ajouté un petit peu d'eau. Il y a une sauce qui va se former. On peut mettre de la fécule de maïs si on veut une sauce assez épaisse. Là, je ne vais pas en mettre parce que je ne sais pas trop comment ça réagira à la congélation. Mais en tout cas, je le fais comme ça. Et là, c'est déjà très 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 bon. Il n'y a plus qu'à attendre une petite minute et c'est prêt. Et voilà pour le premier repas. Si jamais vous avez du cézanne déjà prêt ou si vous en avez acheté aussi, si vous achetez du cézanne en magasin bio par exemple, c'est vraiment un repas qui vous prend un quart d'heure. Après, si vous devez faire votre propre cézanne, forcément c'est plus long. Donc n'hésitez pas à en faire pour plusieurs portions, à le congeler vraiment. Enfin, c'est toujours trop pratique d'en avoir du déjà fait et c'est une super source de protéines. Donc voilà pour ce premier dîner que je mange vraiment presque chaque semaine en automne. Pour le deuxième dîner qu'on mange très souvent, je vais venir faire griller la moitié de ma boîte de champignons et les déglacer avec de la sauce soja. Ensuite, je vais faire un houmous de pois chiches. Et à côté de ça, on va faire du tofu fumé en petits dés. J'utilise la moitié de la petite barquette comme ça de tofu pour deux. C'est largement suffisant, sachant qu'on a des protéines avec les pois chiches, avec le tahini que je vais mettre dans le houmous, avec un petit peu dans les champignons, dans le pain, etc. Et le tofu fumé, il va vraiment juste amener énormément de goût dans la petite salade composée qu'on va faire sur le côté. Alors pour le houmous, je ne vous réexplique pas la recette parce que je l'ai partagé mille fois sur ma chaîne. Mais je vous mets le lien si vous voulez vraiment la recette détaillée, une vidéo dédiée au houmous. Comme ça, vous avez toutes les infos dessus. Et seulement une minute plus tard, j'ai un super houmous plein de tahini. J'aime bien quand il est très riche en tahini. Honnêtement, des fois, j'ai la flemme de le faire et je l'achète en supermarché. Mais c'est tellement cher ! C'est 2,50€ pour un tout petit pot. Là, vous en avez trois fois plus pour moins cher que ça. Donc c'est trop intéressant. Et là, il a vraiment la texture que j'adore. Et le houmous est prêt. J'ai ajouté un petit peu d'huile d'olive dessus. J'en mets toujours un petit peu. Ça le conserve mieux. Surtout que je le garde pas mal parce que généralement, j'en mange pendant toute la semaine. Donc ça, c'est chouette. Là, je ne vais pas le garder une semaine parce qu'il y aura le défi. Mais on va en manger très rapidement. Alors, j'ai directement coupé mes champignons et également le tofu fumé en petits lardons. La moitié du paquet de tofu fumé, la moitié de la barquette de champignons. On va venir faire griller ça chacun leur tour. Donc d'abord les champignons. Je les déglace. Je les retire. Et ensuite, le tofu fumé. Je ne les mets pas ensemble parce qu'ils ne vont pas exactement dans la même préparation. Même s'ils pourraient totalement. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi le préparer en avance. Par exemple, les champignons qui sont grillés, déglacés et mangés froid le lendemain. C'est parfait. Peut-être que s'il m'en reste un petit peu, je le mangerai demain matin au petit déjeuner. J'adore les tartines salées comme ça. Ou mousse avec des légumes dessus. Je pense que vous connaissez ma passion pour ce genre d'assemblage. Je mets un petit peu d'huile d'olive. J'attends qu'elle réchauffe. Vous savez que je cuisine majoritairement à l'huile d'olive. Je préfère ça que l'huile de tournesol parce que l'huile d'olive est neutre en termes d'oméga 3, oméga 6. Ça n'amène pas particulièrement d'oméga 3 mais ça n'amène pas d'oméga 6. Donc c'est bien pour maintenir un bon équilibre. Et par exemple, le tofu que je vais manger va apporter pas mal d'oméga 3. Et voilà, je vais avoir différentes sources d'oméga 3 dans ma journée. Et c'est important d'y faire un petit peu attention. Avant, je cuisinais surtout à l'huile de tournesol. Mais c'est vrai que dès que j'ai eu un petit peu plus de budget, je suis partie vers l'huile d'olive. Et voilà ce que ça donne après le déglaçage à la sauce soja. Vraiment, si vous n'avez jamais testé de déglacer vos champignons à la sauce soja, c'est incroyablement bon. Surtout avec les champignons crème. Voilà, c'est délicieux. Donc là, je vais mettre ça de côté. On va faire cuire le tofu fumé. Et après, j'assemble mon assiette toute simple. Alors, je ne lave pas ma poêle entre les deux. Finalement, comme ça, je garde un peu les sucs de cuisson. Je remets de l'huile d'olive et je viens faire revenir mon tofu directement. Et pareil, on va le déglacer juste après. Et ce sera délicieux. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo récente sur le tofu. Si vous ne savez pas par quel tofu commencer, j'ai vraiment publié le guide du tofu. Si vous voulez en acheter, si vous ne savez pas comment le cuisiner, n'hésitez pas à aller voir ça. Vous tapez guide tofu mure et noisette. Vous tombez dessus. Et voilà pour mon tofu une fois déglacé. Donc, vous pouvez très bien l'utiliser pour mettre dans des pâtes par exemple. Pour faire des pâtes à la crème avec des champignons et du tofu fumé. C'est délicieux. Mais là, ce sera pour accompagner la salade. Et voilà pour le dîner numéro 2 que l'on mange tout le temps. Donc, les tartines de hummus, les champignons. Dessus, j'ai ajouté un petit peu de velours de balsamique. Et à côté, une salade avec une sauce salade toute prête, vegan, de supermarché. Mais des fois, on l'a fait maison aussi. Ça dépend de l'état de notre flemme. Et par-dessus, une petite touche de balsamique aussi parce que c'est délicieux. Pour la troisième recette, on va partir sur un classique de l'automne. Mais qu'on a un petit peu décliné dernièrement. Donc, ça va être ce que je vous disais au début de la vidéo. Une sorte de dalle de lentilles corail. Mais en fait, ce sera vraiment un dalle où il y a beaucoup plus de lait de coco que de lentilles corail. Souvent, c'est vraiment basé sur les lentilles. C'est assez protéiné. C'est le genre de plat bien riche, bien réconfortant. Qu'on mange la veille d'une randonnée ou quoi. Parce que c'est plein de protéines. Les lentilles corail, comme toutes les lentilles, sont une super source de protéines. Il y a environ 25 grammes de protéines au 100 grammes. Mais là, on va faire quelque chose où on va mettre 50 grammes de lentilles par personne. Donc, ce n'est pas énorme non plus. Et en fait, beaucoup de lait de coco. C'est plutôt une espèce de soupe de lait de coco au curry, aux épices, un petit peu salée, réconfortante. Je n'ai pas de coriandre. Mais si j'avais eu de la coriandre fraîche à mettre par-dessus, ça aurait été merveilleux. Et dans laquelle, il s'avère qu'il y a des lentilles. Et je vais mettre aussi de l'oignon dedans. On va mettre tous les légumes que l'on veut. Mais là, j'ai envie d'une soupe super simple. Et je la mangerai demain soir. Et je sais que ce sera avec grand plaisir. C'est tellement réconfortant. On peut le servir soit avec du riz, soit avec des nouilles de riz. Ou des fois, juste tel quel. Moi, ça m'arrive souvent de le prendre tel quel, avec des morceaux de pain que je trempe un petit peu dedans. Et c'est tellement, tellement bon. Donc, c'est parti. On va faire ça. Je vais utiliser la pâte de curry vert de coro pour donner du goût à mon dalle de lentilles corail. Ou plutôt ma soupe lait de coco lentilles corail. Elles sont très très bonnes ces pâtes de curry. Souvent dans le commerce, quand on en trouve en boutique asiatique, il y en a des vegan, il y en a des non-vegan. Et des fois, c'est créé en tout petit. Il y a la pâte de crevettes, de la poudre de poisson ou du lait tout simplement dedans. Là, elles sont bien vegan. Elles sont délicieuses. J'ai aussi la jaune en stock que j'aime beaucoup. Et voilà, on va utiliser ça. Pour le lait de coco, je vais mettre la brique entière. On peut en mettre moins. Là, c'est vraiment parce que j'ai envie d'un truc très gourmand, très généreux. Mais souvent, la brique, j'utilise plutôt pour 4 portions, voire 6. Ça dépend comment je façonne mon repas. Quand je fais un curry classique, par exemple, j'en mets moins que ça. Mais là, j'ai vraiment envie d'une soupe de lait de coco bien riche, bien crémeuse. Donc, on va mettre la brique entière. Et après, je vais mettre les lentilles corail dedans. Et simplement un oignon qui servira de légumes dans ce repas. Je mange beaucoup de légumes et de fruits dans les autres repas. Donc, c'est pas grave si j'en ai ou il y a un petit peu moins de légumes. Mais on peut très bien ajouter du brocoli ou manger une portion de salade ou de crudités à côté. C'est pas du tout dérangeant. Mais là, j'ai envie de ce petit repas doux doux pour demain soir. Ça y est, le lait de coco est maintenant solide dans les briques. Ça veut vraiment officiellement dire qu'on n'est plus en été et que du coup, il ne fait plus 25 degrés. Je vais laisser ça mijoter tranquillement. Sincèrement, ça a juste besoin de 20 minutes et c'est prêt. C'est un plat super rapide à faire pour des légumineuses. C'est vraiment pour ça que les lentilles corail, c'est la légumineuse que je consomme le plus. Et je vais venir ajouter une cuillère de bouillon, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Le bouillon goût poulet parce qu'il donne un super goût dans ce plat. Avec le curry vert, c'est délicieux. Alors, je sais qu'on n'est pas sur la plus belle soupe du monde, mais vraiment, elle est délicieuse. C'est tellement bon. J'ai ajouté un tout petit peu du fond de la brique de lait de coco qui me restait sur le dessus. J'ai mis du persil, un petit peu de paprika et un tout petit peu d'huile de sésame. Et c'est absolument délicieux. Voilà, je vous conseille vraiment cette soupe pour les soirs où vous avez envie d'un truc réconfortant. Mais sinon, en sauce pour le riz, je ne sais pas si vous voyez, il y a quand même des petits morceaux dedans. On est quand même sur des lentilles, je ne l'ai pas mixé. On peut tout à fait la mixer. Et dans ce cas-là, ça change un peu le... Ça fait vraiment velouté. Mais moi, j'aime bien comme ça avec les morceaux de lentilles. Et c'est trop bon. Il ne faut pas se fier aux apparences. Et voilà pour ces trois idées de dîner à manger en automne. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire un retour. D'ailleurs, on vient de passer les 80 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, ce qui est absolument incroyable. Ça me paraît tellement proche de 100 000 en fait. C'est dingue. Je ne pensais vraiment pas en arriver jusque-là. Donc, merci infiniment. Merci à tous ceux qui prennent le temps de mettre un petit like, un petit commentaire. Ça me soutient tellement. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez activer les notifications si vous voulez être tenu au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. J'en sors en moyenne une tous les 5 jours. Soit pour parler de recettes, de recettes petit budget. Des fois, je peux parler de comment baisser sa consommation, que ce soit budgétaire, énergétique. Et bien sûr, je donne des conseils sur le budget. Je partage mon budget. Je partage le budget de mes abonnés. Et voilà, c'est les thèmes globalement dont on parle sur cette chaîne. Si vous pensez que ça peut vous plaire, n'hésitez pas à me rejoindre. Et également sur Instagram, c'est Murinoisette également. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans 5 jours. Et d'ailleurs, ce sera le défi à 1€ par repas. Donc, j'ai hâte de vous retrouver avec tout ça. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Mm-hmm Mm-hmm